Bonjour, notre conditionnement social fait que les femmes ont plutôt tendance à freiner les avancées des hommes. C'est-à-dire que vous, vous avez envie de conclure, vous avez envie de concrétiser, et la femme en face, bien souvent, elle va vous freiner en disant par exemple, ça va trop vite. Alors, évidemment, attention, warning, une femme peut toujours dire non, une femme a toujours le droit de vous freiner. Je ne suis pas en train, dans cette vidéo, d'essayer de contourner son autonomie, pas du tout. Simplement, si c'est simplement un réflexe sociétal conditionné, parce qu'elle a légitimement envie d'éviter qu'on la juge comme étant par exemple une fille facile, voire une chaudasse ou pire, et bien si vous pouvez vous arranger pour que ça aille plus loin pour le bien de tous les deux, de la femme et de l'homme, et bien ça peut être une bonne chose. Et le principe que je vais mettre en exergue dans cette vidéo, c'est de préempter ses objections, c'est-à-dire les dire avant elle. Parce que voilà, la société amène les femmes à se mettre souvent dans une posture, par réflexe conditionné, de freiner les hommes. Et ça peut rendre service à vous comme à elle de lui piquer sa posture avant qu'elle puisse l'endosser. C'est-à-dire que vous allez dire avant elle, des choses comme « non, ça va trop vite », « on devrait ralentir », « je ne couche pas le premier soir », vous voyez le genre de phrases. Par exemple, c'est vrai que je me suis souvent amusé à piquer ce cadre typiquement féminin avant que la femme puisse se mettre dedans. Et le secret, c'est de progresser quand même, c'est d'avancer quand même, parce que si vous ne faites que lui piquer son cadre et freiner à sa place, les choses vont doublement freiner. Donc l'astuce, c'est que oui, vous freinez verbalement avec vos mots, mais en attendant, vous progressez par votre attitude et vos comportements. C'est-à-dire que vous pouvez chuchoter que ça va trop vite de façon très chaleureuse à son oreille. Et donc, vous êtes en train d'avancer avec votre non-verbal pendant que vous freinez avec votre verbal. D'ailleurs, ça fait un effet chaud-froid assez délicieux. Vous pouvez aussi continuer à avancer. Par exemple, vous dites que vous ne couchez pas le premier soir, mais en attendant, vous êtes en train de retirer votre chemise. Vous avez le droit, vous faites ce que vous voulez avec vos vêtements, après tout. Alors, attention, drapeau orange, je dirais le garde-fou ici, c'est que ceci va faire avancer les choses. Seulement, si c'est une objection purement symbolique et un réflexe sociétal, évidemment, une femme qui a vraiment envie de freiner les choses, elle le fera et ça se respecte en toutes circonstances. Et vous le sentirez par sa tonalité, vous sentirez qu'elle n'est plus en train de sourire, qu'elle n'est plus en train de rigoler. Parce que, dois-je rappeler que la danse de la séduction, c'est quelque chose qui se fait à deux, comme toute danse, et on ne conçoit pas la séduction sans la complicité de l'autre. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Ce principe que je vous ai exposé en deux minutes est extrait d'un nouveau pack concrétisé issu de la formation « Je ne suis pas dragueur », « Formation vidéo ». Ce pack concrétisé me tient à cœur parce que je sais à quel point il peut être aléatoire et sembler compliqué de concrétiser avec une femme après un rendez-vous. Je sais qu'il n'y a rien de plus frustrant que de s'investir avec une femme, d'avoir rendez-vous avec elle et de ne pas pouvoir concrétiser, de ne plus revoir cette femme et de ne jamais comprendre ce qui a bien pu louper. C'est pour ça que j'ai créé le pack concrétisé consistant en trois modules. Conclure, être un bon amant et savoir démarrer une relation. En tout, plus de 6 heures de vidéos, plus les bonus. Ça vous intéresse d'augmenter massivement votre taux de concrétisation ? Pour en savoir plus sur cette offre et pour en découvrir le prix, rendez-vous sur la page de présentation dont le lien est dans la description. Au revoir et à bientôt.